Hello tout le monde, on est bien arrivés en Grèce, on est arrivés hier soir de nuit donc là on a reçu notre quad, regardez il est juste ici voilà il est un peu trop gros je pense et un peu trop cher donc du coup on a demandé un plus petit et moins cher ce qui sert à rien de payer, je crois que c'est 6 jours 300 euros c'est une blinde, donc du coup on va demander un plus petit et surtout il est neuf donc on a trop peur qu'il y ait quelqu'un qui nous rentre dedans ou sur un parking et qu'on paye nous les frais quoi voilà c'est bon on s'équipe et c'est parti on vient d'arriver au premier restaurant c'est trop mignon, donc là on va prendre notre petit déjeuner vous vous êtes assis ici, c'est trop mignon regardez, c'est trop chou et tout le restaurant est vraiment mignon si vous ne connaissez pas l'adresse, en gros vous ne trouverez pas de resto parce que c'est assez caché alors le premier plat est arrivé, on a pris des pancakes avec une salade de fruits, elle va arriver, je vous la mettrai donc on va tester des pancakes et des jus d'orange, enfin un jus d'orange alors ? ils sont trop ronds, vraiment très bon les gars on a un yaourt grec avec plein de fruits il y a un peu comme du miel et tout ça, plein de graines le miel et le pollen de miel ça donne faim bon là il se régale, apparemment c'est très bon ça va c'est assez gourmand, c'est assez généreux pour toi on va se balader un petit peu dans la ville pour vous montrer tout ça on a déjà fait un tour et c'est trop stylé, on a un très bon souvenir et c'est toujours aussi beau le matin surtout c'est calme, le matin surtout c'est calme, par contre le soir c'est autre chose ouais faut venir vraiment super tôt le soir il y a des bouchons à pied, genre c'est un truc du coup je tiens à préciser que c'est pas juste une rue en fait ce qui est bien c'est que carrément c'est plusieurs villes et c'est plusieurs rues dans la ville, voire toute la ville qui est comme ça blanche plus ou moins bien décorée le désert, il y a des coins mieux décorés que d'autres mais c'est vraiment comme ça partout on a changé de ville, nous sommes à Fira, je sais pas si vous entendez, il y a du vent on va tester le meilleur Giros de Fira ouais, apparemment on va voir, on va tourner notre avis bien sûr et on va se balader un peu dans deux petites ruelles parce qu'après où on va ? au volcan on va visiter le volcan et les sources chaudes, donc trop cool on s'emmène bien sûr avec nous donc c'est cool là il y a la queue, on attend on a faim hein les légumes et tout ils sont frais le boulet est trop bon non, franchement c'est bon ok il est 13h30, un truc comme ça ne faites pas ça, voilà alors là regardez pour descendre et monter les marches il y a des gens qui prennent des ânes des chevaux c'est de la maltraitance animale ah ouais, non, ne faites pas ça ne faites jamais ça et nous on va au volcan on va prendre le bateau en bas donc vous avez des marches à descendre prenez votre temps que ce soit monter ou descendre partez plus tôt et voilà, évitez de faire ça quoi vous avez même, je vais vous le filmer vous avez même des télécabines qui descendent en plein soleil et là vous avez tellement il a chaud regardez comme il se colle contre le mur pour être à l'ombre on monte jusqu'au cratère je sais pas combien de temps ça va mettre on est déjà fatigué on craint quand même en fait surtout qu'il n'y a pas d'ombre il n'y a pas d'arbres il n'y a rien ou s'il y a eu les nuages en fait s'il n'y avait pas de soleil je pense que c'est hyper tranquille on y est et regardez les gens qui perdent leur chapeau ici mais il ne faut pas aller chercher il y a des chapeaux là il y a des chapeaux là il y a des chapeaux soit c'est euh... il peut pas avoir des milliers d'amis j'ai lu et tout il peut pas... il peut pas être en éruption il est vraiment... il dort il peut pas être en émotion mais il peut pas être en émotion mais les gens sont tous trop forts et les gens y sont tous proches Il y a Jé ici et ils ont pied en fait, c'est trop bien. Regardez, je me dirais qu'ils sont dans de la boue. Alors ? Attends, je vais te raconter. C'est pas très chaud. C'est pas très chaud. Ah merde. C'est chaud mais sans plus. Là il est super froid. Ah ouais ? Ok ok. Et là-bas c'est un peu plus chaud. Mais t'as pieds là-bas. Ouais, t'as pieds. Je sais pas combien de graisser mais c'est pas. C'est pas ce que tu imaginais. Ouais j'imaginais, tu sais qu'il met de la fumée et tout. Ah ouais. Mais ça va, c'est pas chaud. C'est plus dur la montée ou la descente ? La montée hein. T'as haut ? Ouais ouais. Parce que, non, désormais t'as peur de glisser parce que ça glisse. Mais la montée elle est haute. Et on se retrouve pour le dîner. C'est parti. On va dîner. Regardez les gars, la vue, c'est un truc de ouf. Regardez les gars, comme ça démonte l'endroit. Trop beau, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Incroyable. Soit le menu dégustation ou alors on peut à la carte. Bon, les prix, voilà, c'est quand même assez expansif. Qu'est-ce que c'est le meilleur restaurant de 100 grammes ? Bah... C'est comme ça. J'ai mis les prix quoi. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a un petit amus avec du Philadelphia cheese, promage Philadelphia et de l'octopus, donc du poulpe à la pistache. Vas-y, testez-moi ça. Alors ? Tiens, c'est vraiment bon. Est-ce que c'est bon, ça ? Kinyutu ? Très bon, on n'a pas assez là, mon âge. Ah bon souvenir, parce qu'on l'a déjà pris ici, il y a 5 ans. Oui, je l'ai déjà déjà. Le tartare, il est un peu petit, mais voilà, ça a l'air vraiment bon. Enfin, ça a l'air, c'est beau quoi. C'est très très beau. Ouais, ça donne envie de tester. Ah ouais, vraiment. Pour le coup, vraiment. Et là, on a la dorade. Ouais, la dorade avec du vinaigre balsamique et un peu d'huile d'olive. Et là, c'est des tomates tout simples avec une courgette, enfin, la courgette en tranches et du pesto. Donc ça, c'est super bon. Vraiment, là, je trouve ça. Allez, dis-nous si c'est bon. Je sais déjà que c'est bon. Oui, c'est vraiment bon. Très très bon, mais un poêle trop salé. Ah ouais ? Mais vraiment bon. Ok. Allez, goûtons ce plat. Ne change pas de tout gâcher cette présentation. C'est bon, c'est bon. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est bon. Ouais ? Ok, ok. On finit avec le dessert qui est ici et qu'on voulait absolument en vrai. C'est celui-là. C'est un peu pour ça qu'on est venus là. On est là pour ça. Ok, let's go. C'est bon. Ah ouais, ça va. C'est dur. Just leave it five minutes, please. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Nice, thank you. Parle fort. Attention, c'est pas. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est pas. Vas-y. Nous tournons pis sur le volcan. Comment tu le trouves ? Oh, c'est bon, hein. En fait, c'est bon, mais... C'est pas... Ouais, un truc de... Très simple, quoi. Vous savez quoi ? C'est glace fraise, glace vanille, meringue autour, poulet de fruits rouges frais. C'est tout. Moi, je m'attendais à un petit gâteau, ou un croustillant, quelque chose, tu vois. Mais c'est très beau. Ouais, donc c'est beau. Je vous avais pas montré l'hôtel dans lequel on est. Donc, on est à Villa Livadaro. Ça s'appelle. Sur place, il y a un parking gratuit. Donc ça, c'est top. Il y a un petit jardin décoré trop, trop, trop mignon. Il y a aussi une grande piscine. Donc ça, c'est pas négligeable avec la chaleur qui fait. Et nous, on a pris la chambre la main chère. Donc, il y a un balcon, un lit et un petit frigo de quoi ranger ses affaires vraiment tout petit. Elle est plus petite, mais elle reste agréable quand même comme chambre. Et puis voilà, c'est tout. On écrit des e-books lors de chaque voyage avec nos meilleures adresses, que ce soit pour les hôtels, activités, restaurants, lieux à visiter, tout pour vous aider à organiser votre séjour de rêve de A à Z. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo !